Bonjour Boris Cyrilnik, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Nous sommes à la maison de l'Amérique latine. Il y a une journée colloque organisée autour du deuil de l'enfance et c'est organisé depuis 17 années déjà par Sarah Niquez. Aujourd'hui il y a été en effet question de l'enfance, de ce que c'est que de perdre quelqu'un et comment l'absorber et l'accepter. Vous êtes neuropsychiatre, c'est très important d'essayer de comprendre comment le deuil en France est vécu par rapport à d'autres cultures. Il y a aujourd'hui du monde à ce colloque. Est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités ont évolué par rapport à la peur que peut représenter la perte de quelqu'un qu'on aime très fort ? C'est une représentation inévitable, donc ça déclenche la peur de perdre. Et comme la mort fait partie de la vie, ça dépend de la manière dont on réagit et la manière dont on est entouré par nos proches et par la culture. Alors si on est seul, c'est la catastrophe parce que là il n'y a pas de reprise, il n'y a que l'angoisse, il n'y a que l'angoisse du néant. Mais si on est sécurisé par quelqu'un qu'on aime, un proche, un ami, un prêtre, chacun fait ce qu'il peut, on est apaisé. Et si notre culture nous entoure avec des rituels et donne sens à la mort, puisque tout ce qui est vivant meurt, et donc si on arrive à donner sens à la mort, ça ne rendra pas le défunt, mais ça nous permettra de donner sens, de supporter et de continuer à vivre. Et vous dites en effet qu'un enfant réagit différemment qu'un adulte, il a une pensée binaire et qu'il doit être entouré. C'est encore plus probant pour lui ou vraiment est-ce qu'un adulte pourrait absorber les choses de la même manière, s'il est seul ou pas seul, s'il est entouré ou pas ? Est-ce qu'il y a une vraie différence d'attitude à avoir face à un enfant ? Alors, ça dépend du stade de l'âge de l'enfant, du stade de développement, et puis ça dépend des conditions du deuil aussi, parce qu'il y a des deuils trop traumatisants. Oui, brutaux. Brutaux, inattendus, scandaleux comme la mort d'un enfant, on ne s'y prépare pas. On ne s'y prépare pas et quand ça arrive, il n'y a rien. Et puis nos proches et notre culture a peur. Et donc souvent on est isolé en plus. Donc là ça fait des deuils très difficiles. C'est des dégâts, c'est des dégâts, exactement. Ça fait des deuils très difficiles à surmonter puisque là on a tous les facteurs qui nous empêchent de, non on n'oublie pas le défunt, on n'oublie jamais. Comment on continue à l'aimer justement ? Alors on continue à l'aimer par des représentations, on pense à lui, on en parle, on met des photos, on grave des mots sur sa tombe, on pense tiens il faut que je lui apporte des fleurs, on continue à le faire vivre. Et on parle de lui au présent. Et on parle de lui au présent. En le nommant, parce que parfois les prénoms ne sont pas dits. Oui. On oublie de les appeler. C'est vrai. Et très souvent on lui parle, et alors tout ça on le fait souvent avec le deuil de nos parents. Oui. Et très souvent en cas d'émotion, en cas de promotion, je cite l'exemple d'un de mes amis qui a eu la légion d'honneur et qui a 65 ans, et qui me dit j'étais aéri de penser mon père serait fier de moi. C'est-à-dire que… Oui, on continue à vouloir leur plaire. On continue à vouloir leur plaire, on continue à se référer à eux, alors qu'ils sont partis depuis 20, 30 ou 40 ans, ils sont partis dans le réel, mais ils ne sont pas partis dans la représentation du réel. Et ils ne partiront pas. Et ils ne partiront jamais. Oui, exactement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas en français de terme qui indique ce qui n'est pas l'ordre des choses, c'est-à-dire de perdre un enfant. Il n'y a pas de mot. Je crois qu'en hébreu et en arabe, il y en a un, mais pas en français. Donc c'est vrai que c'est encore plus compliqué quand c'est… d'imaginer qu'on pourrait ne pas oublier son enfant tellement c'est horrible de le perdre. Oui. Tellement c'est impensable. Impensable, impensable. On ne s'y prépare pas, et je ne sais pas s'il y a des cultures qui préparent à la mort d'un enfant. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est humainement… C'est un… C'est un… C'est un… Non. Rien que l'idée nous gêne. Oui, complètement. Alors, on se prépare à la mort de nos parents, on se prépare à notre propre mort, on ne se prépare pas à la mort d'un enfant. Alors… Quand ça arrive, c'est le trauma, la déchirure. Ah voilà, c'est ça. Exactement. Alors que la mort de nos parents, notre propre mort, on s'y prépare, c'est une épreuve, c'est une déchirure, c'est un chagrin, c'est une souffrance, ce n'est pas un trauma. D'accord. Oui, parce qu'on y est préparé en fin de compte, même dans les représentations artistiques, on y est préparé depuis longtemps. À six ans, justement, vous étiez en face de votre propre mort quand vous aviez été condamné à mort. Ensuite, il faut se reconstruire. Vous avez été celui qui a inventé et expliqué ce qu'est le système de la résilience. Comment on fait ensuite pour se reconstruire ? Mais surtout, est-ce qu'on crée automatiquement un lien d'altruisme ? Parce que c'est comme ça qu'on voit votre œuvre. Alors, c'est souvent le cas. Beaucoup de gens blessés deviennent psychologues. Ah, voilà. Donc, c'est une bonne motivation. C'est la rage de comprendre et le désir d'aider et la rage de comprendre. Il faut absolument que je comprenne ce qui m'est arrivé. Sinon, je vais rester dans le néant. Alors, à ce moment-là, on lit, on rencontre, on va visiter un prêtre, un ami, celui qui peut, celle qui peut nous aider à comprendre. Mais ça, c'est la rage de comprendre. Et très souvent, ça développe notre empathie, c'est-à-dire notre désir, notre aptitude à se représenter le monde d'un autre. D'accord. Comment elle souffre ? Comment il souffre ? Alors, moi, je ne souffre pas. Mais je vais essayer de comprendre comment il, elle, souffre pour voir un peu ce que je peux faire pour elle, pour lui, avec elle. Et dans ces processus d'altruisme sont nécessaires parce que ça nous permet de vivre ensemble, de vivre en société affectivement et socialement. Mais il y a un petit danger. Et c'est que s'il n'y a pas d'altruisme, c'est la perversion. Oui. Je pense qu'à moi, si elle souffre, c'est vraiment pas grave. C'est pas mon problème. Si elle meurt, c'est ça, c'est pas mon problème. Si elle meurt, bon, ben... Donc, ça, c'est voilà, ça, c'est le raisonnement du pervers. Seul compte, mon plaisir. Alors que si, mais, si on se décentre trop de soi pour aider l'autre, on se respecte pas. On s'oublie. On s'oublie. On se respecte pas. Et on voit des burn-out. Et pour les psychologues, 50% des psychothérapeutes font un burn-out. D'accord. Donc, c'est une souffrance, c'est un risque que les psychothérapeutes doivent envisager. Et quand les jeunes me disent, je vais devenir psychiatre ou psychothérapeute, je leur dis, vous avez bien raison. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre ? Ah voilà. Comment ça, d'autre ? Je suis psychiatre. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire d'autre ? Vous allez vous inscrire dans un club de foot ? Vous allez aller dans une... Est-ce que vous allez penser à vous ? Est-ce que vous allez penser à vous ? C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'on a le sentiment qu'à travers cette envie d'aider l'autre, on se répare. Alors, oui, mais ça, c'est respectable. C'est-à-dire, j'ai été blessé. Oui. J'ai la rage de comprendre. Donc, je suis blessé quand on me dit qu'il est foutu. Oui. C'est-à-dire, alors, quand j'entends dire ça des enfants, des cités, ils sont foutus. Oui, c'est vrai. Ça me blesse personnellement. D'accord. Donc là, c'est respectable. Cet altruisme-là est respectable. Au risque de trop se décentrer de soi. De s'obliger. Et d'aller jusqu'au burn-out, ce qui est fréquent. Les deux services où il y a le plus de burn-out, de dépression et d'épuisement professionnel, c'est les services de cancérologie pour les enfants. Ah oui. Et les services, et les psychothérapies. D'accord. Plus que les services de psychiatrie. Plus que les... Ah oui, c'est étonnant. Non, parce que dans les services de psychiatrie, les soignants se protègent. Ah, ils se protègent normalement. Oui, oui. Il y a une barrière qui est installée. Il y a une barrière qui n'aide pas les patients. Oui, c'est ça. Donc il faut... Il y a un jeu à trouver entre le flux, le reflux, la respiration. Il y a un jeu à trouver. Il y a un jeu à trouver. L'autre est là. J'ai envie de l'aider, celui qui va m'aider. Je vais être fier de moi et je vais l'aider. Et quand j'étais praticien, quand mes patients allaient mieux, ils me soignaient. Parce que je me disais, ah ben je suis content, je me sens bien. Tiens, il y va. Elle va mieux, je me sens bien. Mais inversement, quand mes patients ne s'amélioraient pas, j'étais pas bien. Je rentrais chez moi un peu entamé en me disant... Vous vous questionnez ? Je me questionnais. Pourvu qu'elle ne fasse pas de bêtises, pourvu que je n'ai pas dit une bêtise. Il y a une responsabilité à s'occuper de l'autre. Il y a une responsabilité. Donc en neurologie, j'étais un technicien et la souffrance de l'autre n'était pas la mienne. Alors qu'en psychothérapie, il y a une relation. La souffrance de l'autre m'entame. Ce qu'il dit, ce qu'elle dit me touche, parle de moi aussi. Et quand elle va mal, je ne suis pas bien. Donc on rentre chez soi entamé, d'où la nécessité... D'avoir du foot à côté ou de la peinture. De la peinture ou de faire autre chose. Exactement. Vous faites partie, vous êtes membre de l'association ADMD pour le droit de mourir dans la dignité. On parle de plus en plus de ce sujet aujourd'hui en France. Les mentalités, j'ai l'impression qu'elles évoluent un petit peu. Mais est-ce que pour autant, on meurt mal ou on meurt bien en France aujourd'hui ? La vieillesse vient de naître. C'est très très beau ça. J'aime beaucoup parce que c'est conscientisé. C'est très beau. Alors, parce que avant, les femmes mouraient très jeunes. Oui. Les femmes mouraient à 65 ans. Aujourd'hui, une petite fille sur deux qui arrive au monde aujourd'hui sera centenaire. Ça change les choses. Ça change les choses. Ça change la manière de se penser. Une petite fille qui dit, je vais être une maman, donc je vais faire 1,7 enfant, donc je vais me consacrer 3 ans de ma vie à la maternité. Elle pense comme ça. C'est un peu plus. Oui. Mais quand on est petite fille, on pense comme ça. Donc, la représentation que moi, petite fille, je me fais de moi est totalement différente. Quand je me disais, je vais mourir à 36 ans après 13 grossesses sans possibilité d'indépendance. Oui. C'était être femme. C'était totalement différent. Aujourd'hui, une petite fille se dit, je vais venir aux 100 ans, je vais apprendre un métier, je vais faire 1,7 enfant. Et elle se pense, elle se représente de manière totalement différente. Mais dans quel état vit-on après 90 ans ? Les hommes ont un pic d'élimination vers 60-65 ans. Un infarctus, cancer, accident. Ok. Les femmes tiennent mieux le coup à cet âge. En revanche, après 80 ans, les hommes s'éliminent plus que les femmes. Mais les femmes qui dépassent les 80 ans sont plus malades que les hommes. Alors, dans quel état ? Vivre, oui. Vivre longtemps, mais oui, mais comment ? Vivre, oui, mais comment ? Oui. Donc, vu qu'en fait, elle vient de naître, il est temps de se poser les questions. On commence. Voilà. On se pose les questions que maintenant. Parce que c'est la première fois qu'elle est vieille. Ça nous arrive. Exactement. Donc, on peut être optimiste. Je pense que les pouvoirs publics entendent cette réflexion. Oui, mais ce n'est pas une réflexion logique. C'est une réflexion beaucoup affective et… Oui. Irrationnelle peut-être même. Irrationnelle et métaphysique. Si bien que, quand j'étais praticien, j'avais des problèmes avec des chefs de service que j'aimais bien, qui refusaient d'accompagner des patients. Et je voyais la souffrance de ces patients, dont je voyais la souffrance des familles. Et je disais à ces amis que j'aimais bien, mais tu lui donnes une espérance de vie de combien ? Oui. Trois mois. Accompagne-eux. Ne le laisse pas mourir que dans la souffrance. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est l'origine de mon engagement. Je crois. Mais c'est super, c'est main dans la main. Et là, c'est de l'altruisme vraiment humaniste et très, très, très intéressant. Moi, je pense que c'est même une forme de respect du mourant. Oui, complètement. On le respecte, mais ils parlent de la dignité. Alors que j'ai des amis qui sont partis dans une situation atroce, où leur dignité était perdue. Oui. Et de toute façon, elles partaient. Elles mouraient. Oui. Donc, autant que ce soit plutôt dignement, si on perd en plus ceci, c'est affreux. Voilà. Autant, puisque c'est inexorable, autant qu'on les respecte. Exactement. C'est une super phrase de fin. Je suis ravie de vous avoir rencontré et de cette journée aujourd'hui à la Maison de l'Amérique latine. C'est gentil. Je vous remercie. Et à très bientôt, Monsieur Cyrulnik. La semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Au revoir.